Bonjour à tous, merci d'être venu aujourd'hui. Donc moi je suis venu vous parler, pas de théorie, mais de théorie appliquée, puisqu'on va parler des boîtes que je suis en train de monter, et de comment je les monte puisque je les débancarise. Donc on a beaucoup parlé de débancarisation. Et pour ma part, je suis le fondateur de Grand Angle, donc la chaîne Grand Angle Finance sur Youtube. Et puis de Grand Angle Crypto, avec Guillaume Goualard, mon associé sur ce coup-là. Donc voilà, à la base je suis un média, et maintenant je commence à créer des entreprises avec des produits. Donc je suis parti en Suisse, j'habitais en France, et je suis parti en Suisse au mois de juillet l'année dernière, justement pour des problèmes dont on va parler aujourd'hui, de réglementation et d'accès notamment aux services bancaires. Là, aujourd'hui, il y a deux sociétés qu'on est en train de créer, CleanSat Mining, qui va faire de la tokenisation de containers de bitcoin, qui mine dans des pays où il y a des extra capacités, et sur des énergies vertes. Voilà, donc c'est typiquement ce dont vous a parlé Sébastien Gouspillou hier, normalement, s'il fait toujours le même job. et d'ailleurs Sébastien est associé dans cette structure. Donc voilà, déjà le mining, c'est un sujet, quand vous allez voir le banquier, vous lui dites, je veux faire du mining, ouais, sur de l'or, du bitcoin, il est tout de suite moins sympa. Et le deuxième business qu'on monte, c'est la tokenisation d'immobilier locatif touristique en Turquie, à Antalya. Et là, c'est pareil, vous avez deux, trois petits sujets avec le banquier, et notamment en Suisse, ils vous disent, bon, alors vous voulez créer une société en Suisse, pour acheter une société à 100% filiale en Turquie, qui va faire de l'immobilier. Et ça, ça nous amène au point des problèmes qu'on cherche à résoudre. Le problème de la banque, globalement, quand vous êtes une personne et une société, il y a deux choses qui s'appliquent à vous, en termes de règles. Vous avez la loi. Donc la loi, c'est nos chers députés qui les votent. Non, c'est pas la peine d'être but. C'est ça, Christophe, viens, viens. Donc c'est lui. Et ça, ça s'applique à vous directement. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne feras que des choses pas rigolotes, etc. Et puis, il y a un autre set de règles qui s'appliquent à vous. C'est ce que j'appelle les règlements. C'est-à-dire que la loi impose à vos tiers, les banques, les assureurs et tous ces gens-là, des règles de blanchiment, de lutte contre le terrorisme, plein d'autres choses, de compliance, etc. Et ensuite, les banques répercutent ça sur vous. Et là, vous, vous vous retrouvez à dire « Moi, je veux faire un virement au Congo. » Et là, le banquier, il vous dit « Ouais, ce n'est pas impossible. » « Non, mais j'ai l'argent. » « Oui, oui, mais c'est quand même compliqué. » « Ah bon, pourquoi ? » Parce que lui, il y a plein de contraintes. Puis vous, vous voulez juste envoyer de l'argent au Congo parce que vous avez un fournisseur qui veut vous envoyer non pas des armes, mais du matériel ou alors une prestation de service. Parce que ça se trouve, le mec, il est monteur, il fait du montage vidéo et puis il vit à Gomasse. Comme ça, ça arrive. Voilà. Et là, ça, c'est un deuxième jeu de contraintes qui s'applique à vous. Et là, quand vous faites de l'immobilier en Turquie via la Suisse ou que vous faites du mining dans des pays que compliqués parce que c'est là que l'énergie est le moins cher, le banquier, il rajoute une troisième couche qui est sa propre politique interne. Et il vous dit « Non, nous, en fait, les sociétés holding qui interviennent pour des sociétés étrangères, ça ne nous intéresse pas. » Je dis « Mais c'est illégal. » « Oh non, vous pouvez, mais pas chez nous. » « Il faut partir, monsieur. » « La porte est là-bas, c'est super. » « Bon courage. » « On adore ce que vous faites. » Donc ça, c'est un autre problème. Ou alors, quand on a des copains qui veulent faire du mining, ils disent « Non, mais en fait, Bitcoin, non. » « Non, vous voyez, non. » « Non, voilà. » « Et pourquoi ? » « Et il n'a pas à donner de raison. » « Vous dites, mais vous m'avez fermé mon compte. » « Mais pourquoi ? » « Parce que je ne le sens pas. » « Voilà. » « Et vous, vous n'avez plus de banque. » « Vous n'avez plus de moyens. » « Ma SARL. » « Voilà. » « Et puis, il vous faut constater la valeur de la voiture. » « On dit, OK. » « C'est le capital de la société. » « Si jamais vous vous faites trop de bêtises et que vous avez des créances pas payées, on vous prendra la voiture, on la vendra, et puis on payera les créanciers là-dessus. » « Et là, la Suisse a autorisé à le faire avec Bitcoin, notamment, et aussi Ether, et a priori aussi l'USDC, les stable coins. » « Donc c'est super chouette, parce qu'en fait, on n'a plus besoin de demander la permise. » « On n'a plus besoin de pitcher son projet au banquier. » « Je vais ouvrir un compte à Neuchâtel à titre perso. » « Ils me disent, mais vous faites quoi ? » « Je travaille. » « Et vous avez un compte ? » « Non, non, non. » « Et vous en voulez un ? » « Non, pas spécialement. » « Si ça ne vous embête pas, on peut passer à autre chose. » « Donc ça, c'est intéressant, parce que le rapport de force n'est pas le même, du coup. Vous n'avez plus besoin de lui. Vous avez un sentiment de liberté. » « Alors comment ça marche ? » « Vous créez votre société, vous êtes libre de banque. » « Et ensuite, par contre, vous avez un problème parce que les interfaces entre le monde fiat et la blockchain, vous avez des clients qui lui disent « Ouais, non, mais moi, je veux bien acheter tes tokens, là. » « Mais en euro. » « Je n'ai pas de banque. » « Et là, en Suisse, on a deux entreprises que j'aime beaucoup qui sont Montpèlerin et Biti. » « Donc Montpèlerin, c'est Arnaud Salomon, entre autres. » « Et puis Biti, moi, je connais bien Alexis Roussel. » « Et eux, ils opèrent via la BCN, la banque cantonale de Neuchâtel. » « Et ils bridgeent, en fait, vos euros contre du Bitcoin ou de l'Ether ou de ce que vous voulez. » « Donc ça, c'est bien. » « Et en fait, la relation à la banque, elle se fait par ces entreprises qui ont, elles, réalisé toute la compliance, le discours, la mise en lien. » « Vous pouvez faire, vous pouvez être payé en fiat et avoir des cryptos sur votre toilette. » « Ou alors, si vous avez une facture à payer, vous pouvez l'envoyer à Biti ou à Montpèlerin et puis dire, ben voilà, je veux verser des fiat sur cet IBAN avec, en débitant, des Bitcoins ou des Ethers ou de l'USDC. » « Du coup, ça, ça marche. On dit, j'ai une passerelle. C'est chouette. » « Alors, dans les obstacles, ce qui est compliqué, je ne l'ai pas encore fait pour Grand Angle parce que je vends des lettres d'information, des lettres de presse financière. » « Et là, vous avez deux incontournables qui s'appellent Stripe et Paypal. » « Donc, c'est les gens, si vous avez des clients à 10 balles, à 20 balles, même à 100 balles, ils passent avec leur carte bleue. » « Et si vous ne passez pas par Stripe et par Paypal, ça va mal se passer pour vous. » « Vous allez perdre plein de clients. » « En général, les trucs ne sont pas très bien intégrés. » « Ça va être compliqué. » « Donc là, vous n'avez pas le choix. » « Et c'est pour ça qu'avec Grand Angle, j'ai encore une banque. » « Mais... » « J'ai trouvé la solution il n'y a pas longtemps. » « Il y a... » « En fait, pour trouver des solutions, il faut essayer. » « Il faut faire des papiers. » « Il faut timbrer des enveloppes et dire, voilà, je fais ça. » « Puis quand ils vous virent, ils disent, ça ne marche pas. » « Il y a une entreprise qui s'appelle SwissQuote » « Qui fait du trading. » « Mon métier, à elle, c'est de vendre du trading. » « Les gens qui veulent acheter, vendre des actions, des options, des varants, des machins, des trucs. » « Et pour pouvoir opérer avec des comptes courants, ils sont allés chercher une licence bancaire. » « Du coup, ils n'ont pas de compte courant chez SwissQuote. » « Et si vous leur dites, c'est pour faire un compte courant, ils vont vous dire non, ça ne nous intéresse pas. » « Par contre, si vous avez un business où vous avez de la trésor qui passe et que vous vous en mettez chez eux en action, etc. » « Vous jouez un peu le jeu quand même. » « Vous pouvez avoir un compte SwissQuote pour votre entreprise. » « Et là, vous pouvez passer de StripeCart et de Paypal directement sur SwissQuote. » « Et SwissQuote, c'est la seule banque que je connaisse, la seule entité qui a une licence bancaire qui permet de faire ça. » « Il permet d'envoyer, donc vous achetez avec vos fiat, vous achetez de l'Ether, du Bitcoin ou tout ce qu'ils ont. » « Et vous pouvez l'envoyer sur des wallets extérieurs. » « Vous signez, promettez, jurez, crachez que c'est bien votre wallet qui est derrière. » « Parce qu'eux, ils ne peuvent pas envoyer sur des wallets qui ne sont pas le vôtre. » « Et ensuite, avec un peu de patience pour se faire homologuer le wallet et répondre à leurs questions quand ils vous demandent d'où vient l'argent, pourquoi, etc. » « Vous pouvez ensuite envoyer sur des wallets. » Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça veut dire que moi, en Suisse, j'ai deux banques, enfin deux réseaux qui fonctionnent sur la base d'une banque, qui ne sont pas des banques, voilà, qui me permettent de ne pas, moi, avoir besoin d'aller négocier le bout de gras ou d'expliquer mes projets aux banquiers. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, maintenant qu'on est arrivé dans le monde de la blockchain, c'est là qu'on va passer de l'autre côté du miroir et on va profiter des avantages. C'est qu'un compte en banque, normalement, ça vous sert à avoir un compte courant, des moyens de paiement et à avoir une passerelle vers la finance. Les métiers de la banque ne sont pas les métiers de la finance. Une banque transforme des dépôts de court terme en long terme en prenant des garanties parce qu'elle ne doit pas prendre de risque, alors que le financier, lui, il met un prix sur le risque. Donc c'est pour ça que quand on dit le banquier, il n'est pas chic, à chaque fois qu'il me prête des sous, il me demande une garantie. Il ne prend jamais de risque avec moi. Je dis, ben non, ce n'est pas son métier. Si vous voulez des gens qui prennent du risque, il faudra aller sur les marchés financiers. Et là, vous allez compenser le risque par des droits de propriété. Vous allez céder votre propriété comme des parts ou des choses comme ça. Donc la finance, ce n'est pas la banque. La banque est une passerelle vers la finance. Même si des fois, bon, les gars. Donc, maintenant que vous êtes sur la blockchain, pour les moyens de paiement, c'est un peu compliqué. Vous vous en sortez avec les exchanges. Il y a des exchanges qui vous donnent des cartes de paiement. Donc ça, vous pouvez esquiver encore. Ce n'est pas parfait, mais je sais qu'il y a des cartes de paiement qui arrivent sur la DeFi. Donc, je ne dirais pas chez qui parce que ce n'est pas encore sorti. Mais ça arrive. Et vous avez surtout la capacité à faire circuler votre argent très vite. Par exemple, moi, j'ai ma société en Suisse. Et puis, j'ai ma holding ailleurs. C'est une autre société. Puis, il y a grand temps de finance. Il y a grand temps de crypto. Donc, ça fait plein de boîtes. Vous avez des comptes courants d'associés dessus. Donc, un compte courant d'associés, il vous manque un peu, je ne sais pas, 5 000 balles là-bas pour payer une facture. Vous n'avez pas la trésor. Si vous avez des parts, si cette société, elle est dans un réseau de sociétés, elle appartient à une autre, c'est une filiale, vous pouvez l'alimenter grâce à ce qu'on appelle le compte courant d'associés. Et bien là, en DeFi, en blockchain, on fait pouit-pouit. Et en 10 minutes, vous avez les 5 000 qui sont arrivés. Et peu importe si ma holding, elle est en France, et que l'autre société est en Suisse. Parce que c'est cross-border là. Donc, cross-border, un virement par la banque. Quand je le faisais, c'était, allez hop, j'envoie 10 000, et puis j'attends le coup de fil de mon banquier qui va me demander pourquoi c'est faire. et de me justifier. Là, je ne me justifie pas a priori. Je fais, et ensuite, si jamais je fais n'importe quoi pour financer le terrorisme ou blanchir de l'argent, j'en répondrai aux policiers, à la loi. Mais ce qui est normal, ça pour la peine, c'est un autre business après. Donc ça, c'est normal. Mais au moins, on n'est plus embêté par le banquier. Par contre, on est beaucoup plus responsable. Parce que le banquier, c'est aussi un garde-feu, c'est un pare-feu. C'est-à-dire que si vous faites du business, les Stripe et PayPal, typiquement, si vous vendez de l'argent, vous avez un client qui n'est pas gentil et qui vend de la drogue, et puis qui fait passer des enfants à la frontière, je ne sais pas quoi, puis que vous, vous lui vendez des produits, sur Internet, vous êtes vendeur de je ne sais pas quoi, et bien peut-être que, légalement, on peut aller vous chercher. Parce que vous devez faire attention à qui vous vendez. Et ça, Stripe et PayPal, ils ont cette responsabilité de filtrer automatiquement, etc. Donc quand vous supprimez le banquier, si vous faites un virement au Congo et qu'il n'y a pas de bol, en fait, votre client ou votre fournisseur, il est vendeur d'armes, c'est un problème pour vous. Mais parce que vous êtes responsable, vous êtes grand. Donc c'est ça la responsabilité. L'autre avantage avec la blockchain, donc on fait circuler très vite entre les entités, on ne prend pas de risque parce que c'est chez soi, et puis, en termes de finance, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, t'as vu, Luna, ça s'est écrasé, c'est de la merde. » On t'avait dit « La DeFi, c'est pourri, il ne faut pas y toucher, c'est radioactif. » Et puis j'ai dit « Bon, je ne comprends pas, moi, j'avais de l'USDC placé sur Jarvis à 10 ou 15 %, pour ne plus passer, mais ce n'est pas mon problème. » Donc, en fonction des protocoles que vous choisissez et du sérieux que vous pouvez leur apporter, et surtout de l'expérience un peu du temps de vie qu'ils ont, et d'ailleurs, on a beaucoup de bons protocoles. On parlait d'AV tout à l'heure, typiquement, c'est un peu une base aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez être votre propre système financier, dans le sens où vous utilisez les briques, comme vous en avez besoin, et vous êtes très réactif. Moi, je me souviens, en mars 2020, quand on a été confiné, j'avais eu besoin de faire un virement de 200 000 euros d'une société à moi vers une société à moi, dont la banque était au crédit agricole Franche-Comté. Donc, le crédit agricole Franche-Comté, ce n'est pas le nœud du crime le plus... Ça venait de Belgique, d'ailleurs, vers le crédit agricole Franche-Comté. Eh bien, ça a pris trois semaines. Ça a pris trois semaines. Et les gars, quand je leur demandais, « Mais pourquoi vous ne me faites pas ce virement ? J'en ai besoin pour payer ma TVA, blablabla. » Eh bien, ils bafouillaient. Et en fait, on peut suspecter que dans des moments de crise et de tension, où on gèle tout, où il y a des problèmes, où il peut y avoir des paniques sur les déposants, sur les retraits, etc., eh bien, le banquier, lui, il va vous geler votre argent. Vous n'aurez même pas eu le temps de vous en rendre compte. Parce qu'il n'y a plus de... Il y a une porosité complète entre le système banquier et financier et l'État. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, le système bancaire, contre son gré, il a été complètement fusionné, biberonné ou mis sous perfusion par l'État. Parce que sinon, il coulait. Et il coulait parce que l'État lui a refilé tout un tas d'obligations de très bonne qualité et tout un tas de réglementations qui lui ont demandé d'appliquer pour faciliter son financement. Et du coup, vous voyez, c'est complètement consanguin. Il n'y a pas de... Donc le jour où, je ne sais pas moi, nous rentrons en crise, ou alors pire, imaginons qu'un président vous dise nous rentrons en économie de guerre. Un truc inimaginable. Eh bien, économie de guerre, ça signifie qu'on s'autorise tout pour réduire les libertés au nom d'un combat. Alors avant, on faisait la guerre aux Allemands. C'est un grand truc en Europe. Mais maintenant, on innove. On fait la guerre à des virus. On fait la guerre à des... On ne sait même pas trop, d'ailleurs. Des fois, on nous dit vous êtes en économie de guerre et puis on ne vous dit pas trop contre qui, pourquoi, quels sont les objectifs. Eh bien, en économie de guerre, si on veut ponctionner la ressource, moi, ce que je me dis, c'est que le plus facile... Vous savez, quand on ramasse des cerises, on commence d'abord par celles qui sont en bas, quoi. On ne va pas chercher celles qui sont en haut du cerisier parce que c'est pénible. Eh bien, le bas du cerisier, c'est les comptes en banque. Je veux dire, un coup de téléphone, vous activez la loi Sapin en France, mais je suis sûr qu'il y a à peu près la même partout, et vous gelez ce que vous voulez, vous prélevez ce que vous voulez sur les assurances vie pour Solvency ou sur les banques avec les lois Sapin. Donc, l'idée, c'est que quand vous vous êtes blockchainisé, vous avez réintégré de la responsabilité et vous avez surtout mis de la distance avec ces gens-là. Vous n'êtes pas intouchables, je veux dire, s'ils vous disent « Tu me dois tant » et puis voilà. Si vous ne voulez pas, au pire, vous finissez en prison. Mais c'est très différent de dire « Je vais vous prendre 10% » et je dis ça au hasard, mais admettons que le FMI avait dit en 2015 « Tu as une idée comme ça, en l'air, ce serait de prendre 10% de l'épargne aux gens et puis ça va bien se passer parce qu'on pourrait faire baisser l'endettement en Europe, c'est une bonne idée. » Et puis là, les gens disent « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » d'un point de vue politique, après ça se discute. Eh bien, quand vous mettez de la distance en utilisant des wallets unhosted et de la DeFi décentralisée, j'insiste sur le décentralisé, c'est plus difficile d'aller vous chercher. C'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser directement à la banque ou au lieu d'imprimer de l'argent parce que vous, vous n'êtes plus en euros, a priori, vous êtes beaucoup plus agile, là, il faut vraiment aller vous le chercher dans la poche. Donc, imprimer de l'argent, je peux le faire dans l'arrière-cours, mais si j'essaye de prendre le téléphone de monsieur là, il ne va pas être content et puis à un moment, il va me dire « Attends, t'es sympa, la prochaine fois, t'en prends une. » Donc, ça met de la distance et c'est plus de sécurité. Donc, c'est vraiment tout ça, les bienfaits de la débancarisation de votre société. Puis, on peut faire les choses de façon moins intégriste. Vous gardez un lien, une passerelle et en fait, c'est deux systèmes qui cohabitent. Puis, quand vous sentez le niveau de risque qui monte, vous reprenez ce qui devrait calmer les ardeurs si tout le monde le fait parce que si les dépôts commencent à se barrer gentiment, ils vont se dire « Bon, là, on n'a pas trop intérêt à les énerver. » Et à l'inverse, quand tout va bien parce que le pays est bien géré, à ce moment-là, vous profitez de tout le confort des services qu'une banque peut vous apporter quand vous en avez besoin. Mais voilà, l'intervention aujourd'hui, c'est pour dire qu'on est en train de recréer des outils. Moi, ce que je fais, ce n'est pas des tokens, c'est des actions qu'on est en train de faire. Quand je tokenise des sociétés, c'est juste des actions. Les Suisses vous disent « Le fond prévaut sur la forme. » Tu as une société, elle a des parts sociales. Les parts sociales, tu les écris sur des bouts de bois, sur des tableaux Excel ou en pointe de flèche de Stilex ou en token. C'est pareil, c'est des actions. Donc, le cadre légal des actions s'applique. Donc, c'est génial parce qu'en fait, on va un cran plus loin après Excel. On fait des tokens pour représenter des parts. Et on a tout un tas d'entreprises qui reconstruisent, qui réinventent ce qui existait déjà sur les marchés mais en version blockchain, si on peut dire, token, Internet. Et d'ailleurs, je me disais que c'est peut-être pour ça que la révolution Internet n'est pas allée jusqu'au bout dans les années 2000-2010 parce qu'il nous manquait en fait cette unité de valeur insécable qu'on appelle le token. Donc, voilà, vous avez des vrais outils entre les mains et quelque part, j'ai envie de dire, si vous vous faites plumer, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas le choix. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada